bonjour à vous choisis de jésus alors je suis un peu en retard parce que finalement je voulais faire ça sur mon iphone que l'éclairage soit mieux mais ça fonctionnait pas alors vous allez me voir un petit peu sombre donc il me fait plaisir qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour notre live quotidien alors pour débuter je vais mettre un champ qu'on puisse se recueillir et que moi aussi je puisse me centrer pour mieux m'exprimer puis mieux aussi être en lien avec vous tous et toutes alors voilà je vais partir le champ puis en même temps je vais faire l'envoi général à tous seigneur jésus comme j'aimerais être devenu l'amour enfin être ce que je devrais être un saint non pas mes mérites mais parce que notre père est saint je veux mais je ne peux pas vous cependant vous pouvez agir en moi je vous donne mon impuissance merci d'entendre ma prière je vous aime oh jésus je t'aime oh jésus je t'aime mon tout petit à chaque fois que tu crie vers moi je cours vers toi je te prends de nouveau dans mes bras comme j'aime serrer ton coeur contre le mien et à chaque fois il devient de plus en plus l'amour oh jésus je t'aime oh jésus je t'aime prends ma vie elle est tienne oh jésus je t'aime conduis moi sur tes chemins le passage que tu vis présentement ne peut se réaliser plus rapidement tout comme le bébé a besoin d'un certain temps pour devenir un enfant et que l'enfant a besoin d'un temps encore plus long pour devenir un adulte l'important c'est d'être sur la bonne voie toi tu as eu besoin d'un certain temps avant de pouvoir entrer dans ce passage ce grand passage qui te conduit à l'amour tu as besoin d'un temps encore plus long pour devenir pleinement l'amour l'important c'est d'être sur la bonne voie c'est à dire celle qui te conduit à l'amour oh jésus je t'aime prends ma vie elle est tienne oh jésus je t'aime conduis moi sur tes chemins Laisse-toi guider tu es sur la bonne voie ma sainte mère vous a enseigné les petits chemins de raccourcis qui vous permettent d'avancer encore plus rapidement moi je guide chacun de tes pas tu peux donc continuer à avancer sans crainte tu es sur le chemin de l'amour tu es guidé par l'amour tu deviens l'amour tu deviens l'amour comme je t'aime oh jésus je t'aime prends ma vie et les tiennes oh jésus je t'aime conduis moi sur tes chemins oh jésus je t'aime tu es MI La vie, elle est tienne, oh Jésus, je t'aime, conduis-moi sur tes chemins. Oui, oh Jésus, je t'aime, conduis-moi sur tes chemins. Alors, on est plusieurs en ligne en ce moment, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Allô Patricia, bonjour Brigitte, bonjour Sabine, bonjour Bernard, Fatima, allô Linda, Chêne, allô à toi, Anne, Lucille, bonjour, allô Catherine, ma petite soeur de cœur de Paris. Voilà, alors mon setup est tout chamboulé parce que c'était pas ça du tout que je voulais faire, je voulais vraiment faire ça sur mon iPhone, mais ça n'a pas fonctionné. Mais c'est comme ça avec l'esprit sain, il faut qu'on se laisse des fois déstabiliser, puis en fin de compte s'abandonner à lui, puis il nous donne d'autres chemins, puis d'autres moyens quand même de continuer notre route. Donc, aujourd'hui, moi je voulais vous entretenir sur le fait que plusieurs encore, on est confinés à rester à l'intérieur. Et pour moi, je trouvais que ça faisait un beau titre parce que rester à l'intérieur, ça peut aussi vouloir dire rester à l'intérieur de son cœur en ce temps du carême. Et quoi de mieux que de parler de l'agir de Dieu dans mon vie. Moi, hier soir, en me couchant, j'ai reçu un lien d'une amie avec qui j'ai été à Jérusalem en Terre Sainte. Et ça m'a fait vivre des grandes joies et en même temps, j'ai beaucoup pleuré. Ça m'a touchée parce que c'était quatre prêtres syriacs qui étaient dans une église, une église que je connais bien, que j'ai travaillée très proche quand j'étais dans une autre organisation. Et j'allais souvent me recueillir dans cette église-là, toute seule. Et là, c'était le chemin de croix. Et eux parlent en arabe. C'est pas une langue que je comprends, mais c'est une langue que j'aime entendre. Je me laisse bercer par ces paroles-là. Puis ils disent le Notre-Père en araméen, puis la consécration en araméen, dans la langue du Christ. Puis ça, ça me touche à chaque fois. Puis c'est comme si le Seigneur, à travers cet événement-là d'hier soir, il me montrait tout ce qu'il a fait de beau dans ma vie. Ça me touchait vraiment. D'ailleurs, quand j'ai découvert les volumes de « Pour le bonheur des miens » et « Choisis de Jésus », j'allais aussi me recueillir dans cette église-là, avec ces volumes-là, pour dévorer cette intimité-là avec Jésus. Et je me disais hier soir, parce que je ne veux pas, je me demandais sur qu'est-ce que le Seigneur pourrait susciter de ce que je pourrais vous parler aujourd'hui. Puis je me disais, s'il y avait des Oscars dans le monde de la foi, puis qu'on me donnait un prix pour dire « Bravo, tu as bien suivi le chemin du oui », puis que je devrais aller en avant pour dire quelque chose sur les merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie, « Qu'est-ce que je ferais ? » Et là, il m'est venu dans le cœur de dire merci à tous ceux que le Seigneur a mis sur ma route pour féconder ma mission, pour m'aider dans le chemin de ma foi. Et je commencerais probablement par ma maman et mon papa qui ont donné leur vie et qui ont dit oui, là, très longtemps. Et c'est drôle parce que moi, je travaille pour la Fondation des Choisis, mais je travaille de chez moi. Et là, en ce moment, mon bureau, il se trouve à être dans ma chambre de petite-fille. Et il se trouve, j'ai traversé plein de périodes dans cette chambre-là, de petite-fille et d'adolescente, et maintenant, c'est mon bureau. Aujourd'hui, j'ai changé mon cadre en arrière, j'ai mis la Sainte Famille. Pourquoi la Sainte Famille? Parce que je veux déposer dans le manteau de la Sainte Famille tous les Choisis de Jésus à travers le monde. Parce que dans ce temps-là d'intimité avec le Seigneur, il se passe des belles grâces dans les cœurs. Alors, vous pouvez me mettre en commentaire, est-ce que c'est facile pour vous d'aller dans l'intérieur de votre cœur? Est-ce que vous prenez des temps chaque jour avec le Seigneur? Puis, si vous avez le goût de nommer des choses, je vois vos commentaires passer, puis je vais les dire. Et je voulais revenir sur le fait que c'était la chambre de mon enfance. D'ailleurs, quand j'ai découvert l'Apocalypse, je me suis mis à lire ça, j'étais toute petite. Et je me rappelle très bien avoir ouvert ma Bible et être tombée sur la Jérusalem céleste, numéro 21, où il est dit « Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. » Le premier ciel, en effet, et la première terre ont disparu. Et là, on le sait, ce texte-là nous amène vraiment dans quelque chose de nouveau. Et c'est la même chose que ces volumes-là fait aussi dans la vie des personnes, dans mon cœur aussi et dans ma vie. Aujourd'hui, le texte que je voulais citer, en fait, sur lequel je suis tombée dans la prière, c'est celui-ci. Vous êtes parmi les premiers à entrer dans l'Église nouvelle. L'Église nouvelle, Léandre le mentionne souvent, c'est une église qui est renouvelée par les cœurs des « oui », des gens, et à entrer dans le monde nouveau. Alors, mon tout petit, ma toute petite, à vous tous qui êtes là aujourd'hui, ça s'adresse à toi, Catherine, Annie, Shane, Linda, Fatima, Sabine, Bernard et toutes les autres. Alors, je veux que tu profites pleinement de ce moment privilégié que je t'accorde présentement. « Tu as à accepter de te laisser maîtriser par l'amour. Tu m'as donné des « oui » à toutes mes demandes. C'est l'heure du grand passage. Sans savoir où je vous conduis, vous ressentez la transformation s'opérer en vous. Vous le ressentez vous aussi, hein? Vous devenez l'amour, c'est une très grande fête au ciel. Ça ne fait que commencer. C'est une bonne nouvelle, ça. Laissez-vous transformer. Les attaches aux choses de la terre se coupent les unes après les autres. Vous entrez dans la grande liberté des enfants de Dieu. Vous n'avez rien à craindre. Ma sainte Mère vous recouvre de son grand manteau et le Père a envoyé une armée d'anges pour vous accompagner dans ce très grand passage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je prie, moi souvent je m'imagine les saints, les saintes, ceux que je connais le plus. J'en ai des préférés comme tous et toutes. et nos anges gardiens. Et quand je m'imagine ça, je vois tellement la beauté de l'amour de Dieu qui veut vraiment circuler sur la terre comme au ciel. En devenant des êtres d'amour, vous devenez l'Église nouvelle, le monde nouveau. Vous êtes déjà sur cette terre nouvelle. Et comme vous êtes parmi les premiers à y entrer, vous allez servir de guide. D'une part, pour interpeller dans l'invisible les cœurs à donner leur oui. Interpeller des cœurs dans l'invisible à donner leur oui. Ça veut dire que ma mission peut être simplement de prier. Alors, si je suis une grand-maman et que je me sens inutile et que je me berce en tricotant des pantoufles comme ma mère, bien ma mère, elle est en état de prière pendant qu'elle tricote des pantoufles puis elle prie pour la conversion des cœurs, pour telles choses. Et tout ce que l'on accompagne dans notre journée peut être une occasion de prière en tout temps et en tout lieu. Voilà. Et on peut interpeller les cœurs à donner leur oui pour vivre la même transformation que vous vivez présentement et d'autre part, pour accompagner ceux qui donnent leur oui à vivre ce grand passage que le Père vous a confié, vous étant leur berger, leur bergère. Soyez dans la joie, dans l'allégresse et dans la jubilation de vivre ce temps de grâce extraordinaire. On est dans un temps de grâce extraordinaire. Devenez l'amour, c'est le plus beau et le plus grand des cadeaux que vous n'aurez jamais fini de déballer. être un instrument entre les mains du Père pour que d'autres deviennent l'amour est un cadeau encore plus grand qui procure plus de joie, d'allégresse et de jubilation. Profitez de ce temps privilégié que vous vivez dans vos maisons actuellement qui vous est accordé en ce moment pour bien intégrer en vous la paix, la joie, la bonté, la douceur, la sagesse, le discernement, la confiance, la longanimité, la maîtrise de soi et toutes les vertus qui accompagnent l'amour. La tendresse vous est donnée en plénitude ainsi que la miséricorde et le pardon. Heureux êtes-vous d'avoir trouvé grâce et d'accueillir les grâces. Soyez dans l'allégresse. Donc, finalement, dans tout ce qui se passe en ce moment, il y a vraiment un mouvement qui est très particulier et spécial. On voit à travers les différents médiatrices sociaux, des messes en direct, des réunions de prière en direct. Donc, les gens sont vraiment dans un temps de prière qui est très fécond pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore découvert l'amour de Dieu. Alors, utilisons ce temps-là à bon escient, en priant et en se recueillant. je sais que nous, le matin, on prie, ma mère et moi, et dans le moment de la journée, on dit notre chapelet, on a des temps de recueillement. Et c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas, moi, je le vis dans la joie, ce qui se passe. Je le vis dans la paix parce que je me sens tellement amoureuse de Jésus que j'ai toujours soif de lui. Donc, dans plein de moments de ma journée, je me remets en contact avec mon Jésus d'amour, ce qui fait que je me sens dans la paix, je me sens accompagnée, je me sens béni, choyée. Et puis, je me disais aussi hier soir que toute ma vie, je voulais travailler pour une cause. même dans mon passé, dans ma vie, j'ai parti de Maison-June, j'ai mis sur pied différents services dans un quartier à Laval et j'étais animée par ce désir-là, moi, de vivre dans un monde d'amour. Celles et ceux avec qui j'ai travaillé vont vous le dire. Je souhaitais vraiment que les gens puissent développer leur talent et puis être en harmonie les uns avec les autres. Je me disais, on est fatigué de, les chrétiens, les croyants, de voir ce pouvoir-là, des pouvoirs inutiles, la jalousie. On est fatigué, on a le goût de vivre dans un monde d'amour, de compassion, d'entraide, un monde où vraiment on va être unis au Christ et que tout ça va s'éteindre. alors redoublons d'ardeur puis prions avec confiance que ce monde-là qui va basculer est très proche et puis créons-le ce climat d'amour-là autour de nous dans notre vie. Essayons d'être amour les uns avec les autres. Là, on ne peut pas sortir de chez nous beaucoup, mais soyons amour avec ceux qu'on a autour de nous dans notre maison, mais appelons les personnes. On peut le faire par Skype et puis communions ensemble dans l'amour. Prenons des temps pour prier ensemble. Catherine qui est là en ligne, c'est une petite sort de cœur que j'ai depuis plusieurs années. On ne s'est jamais, jamais rencontré. Ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs années qu'on communique ensemble. C'est quelqu'un qui nous a mis en contact ensemble et on a toujours continué à créer le lien parce que c'est une petite sort de cœur dans la foi aussi. Et on s'aime, on le sait qu'un jour on va danser ensemble au ciel, mais on ne s'est jamais vu. Alors, il faut vraiment nourrir cette foi-là avec des gens aussi autour de nous qui ont la foi comme nous à travers cette spiritualité-là. C'est vraiment quelque chose qui touche des gens des fois qui sont loin de leur foi. Moi, j'ai un panier plein de petites cartes d'amour et j'en lis souvent, tout le monde le sait, j'en lis même des gens qui n'ont pas la foi, j'en mets dans des cartes de fêtes pour essayer de semer, de semer quelque chose, de semer de l'amour, de susciter l'intérêt, mais à l'heure de Dieu. Donc, je vous invite tous à ce qu'on s'unisse dans la foi, dans la joie et que nous vivions ces messages-là, que nous les incarnions dans notre cœur et que nous puissions les déployer autour de nous par la suite. Je vous souhaite à tous et à toutes une journée remplie d'amour, de vous laisser vraiment aimer par le Seigneur, de vous laisser combler, de vous laisser gratifier et de lui faire confiance, de lui dire tous vos soucis. Moi, je parle avec Jésus comme je parle avec quelqu'un quand je suis dans ma voiture, je lui parle comme s'il était à sa côté de moi et des fois, je lui dis « Ben là, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. » J'y parle vraiment comme si il est présent. Et aussi, moi c'est Élisabeth, la femme de Léandre qui m'a vraiment mis ça au cœur depuis 2009 d'entretenir un lien particulier aussi avec notre ange gardien, de lui parler, de leur remercier d'être à nos côtés, de développer vraiment une relation intime. Alors, de développer une relation intime avec l'invisible, ça fait que on ne se sent pas tout seul, on se sent vraiment envelopper et accompagner. Je sais aussi qu'il y a des gens que moi, je n'ai pas de jeunes enfants, je n'ai pas des activités à être obligée de planifier parce que j'habite avec ma maman et puis on a toutes les deux des grandes filles, on a toutes les deux nos horaires déjà, ça va bien pour mettre beaucoup de temps dans la prière pour nous. Mais je le fais aussi pour tous ceux qui sont débordés, puis tout de suite, je pense à vous autres puis j'envoie vraiment l'Esprit Saint, je lui demande qu'il descende sur vous et qu'il vous aide à innover et à être rempli de lui, de sa présence. Et pour terminer, bien, la petite pensée pour vous tous et toutes qui êtes là, il vous dit qu'il vous laissera jamais tomber et que petit à petit nous tissons notre union qui devient de plus en plus belle et solide. Bien, je vous souhaite cela pour la journée et puis voilà, je vous laisse de cette façon-là. C'est en toute simplicité, sobriété, humilité que nous faisons les lives au quotidien, on n'est pas des spécialistes, donc on fait ça pour nous aussi se sentir en communion avec vous autres et si je l'avais fait sur mon cellulaire, je serais descendue en bas pour vous montrer ma maman qui tricote puis elle aurait pu conclure avec moi mais là, je ne peux pas bouger là, donc je le ferai un autre tantôt mais je vais vous laisser en vous disant parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bonne journée à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada